Et bien, salut à tous c'est Mi, c'est Ouarsent et M.Framboise, c'est Math. Je pense que vous allez bien, donc surtout aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo un peu spécifique, un peu spéciale, c'est la première qu'on fait sur la chaîne. Donc on va faire une FAQ. Comme je vous ai dit, on avait posté une vidéo il y a trois semaines sur la chaîne, vous avez été nombreux à poster des questions, il y en a eu aussi sur Discord de Mi. Donc on va répondre à tout ça et puis voilà, c'est une petite vidéo pour les mille abonnés. C'est ça. On va commencer. Question suivante. D'accord. Donc une question de Mathis B. De toute façon, toutes les questions sur YouTube, c'est pour toi, donc voilà. Moi je suis là, mais il est à son être là. Voilà, c'est ça. Non, non. C'est lui qui compte beaucoup plus. Question de Mathis B. Depuis quand collectionnez-vous, à quel âge avez-vous commencé à détection? Alors moi je n'ai pas commencé. Donc alors, il n'y a que moi qui concerne cette question. Moi j'ai 21 ans, alors 22 en octobre. Je collectionne depuis... Bon ça va faire 3 ans maintenant. 3 ans, 3 ans et demi. Et j'ai commencé à détecter il y a... Il y a très longtemps, j'étais au collège. Donc c'est la date. Ouais. J'étais en 3ème ou je devais avoir... Quel âge en 3ème ? 14 ans, 15 ans ? Donc ça va faire 7-8 ans que je détecte après. Voilà. Question suivante ! De Lele Militaria 35. Alors il y a des questions par contre, elles sont dites plusieurs fois. Donc... J'ai dit juste un pseudo parce que je ne les ai pas toutes notées. Mais il y en a, c'est plusieurs fois. Depuis quand fais-tu du Militaria ? Donc voilà. Quel objet Militaria rêves-tu de trouver en fouille ? Les 3 plus beaux objets Militaria de ta collection ? Et sinon tu gères et GG pour les 1K. Merci quoi ? Alors, merci pour les 1K. Alors depuis quand je fais du Militaria ? Ça dépend ce que tu n'as pas de Militaria. Soit la collection, soit la détection. Donc voilà, la collection, comme je viens d'y répondre. La détection... Détection, je ne sais pas vraiment de la détection Militaria. C'est... Voilà, je détecte un peu... Voilà. Autorisation, évidemment. Tout ça dans la forêt, dans des champs et tout. Mais quand je détecte, je ne recherche pas forcément du Militaria. Parce que je suis un passionné d'histoire en général. Et voilà. Je collectionne aussi des licences à une pièce de monnaie, des trucs. J'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne par rapport à ça. Mais bon, voilà. Je ne collectionne pas de Militaria précisément. Alors, qu'est-ce que je rêve de trouver en détection ? Je pense que la trouvaille que j'arriverai de faire, ça serait peut-être une arme. J'ai déjà trouvé une baïonnette en pêchant allemand. Une arme ou sinon un casque. Peu importe le pays, mais... Et après, il y avait un autre truc, c'était les trois plus besoins de ma collection, c'est ça ? Ouais, c'était ça, mais mon truc... Alors, les trois plus besoins de ma collection... C'est simple, ça va être rapide. On va les montrer en direct. C'est tout simple. Un casque américain. Un et un américain. Ça, c'est... Après, je n'ai pas la réponse de préférence sur les trois plus que je vais vous montrer, mais... Je parie que c'est que des casques. Il y a cette coque allemande. Voilà, donc, coque allemande. Celle-là, je l'aime bien, parce qu'elle est avec son cerclage. On ne voit pas avec le faux jour, mais... Avec son cerclage, ce que je veux dire, c'est... Elle vient de pas très loin de chez moi, donc c'est pour ça que je l'aime bien. Et un autre objet que j'aime pas mal aussi, que j'ai rentré récemment, vous ne l'avez pas encore vu en vidéo d'ailleurs. Bon, il y a changé le décor. C'est une bobine de fil d'époque avec un film dessus. Faudrait que je trouve de quoi le dire. Bien suivant ! Question de Coco29Coco. Moi et Coco29, je sais qui c'est. Il y aura d'autres vidéos avec l'allemand de Vir-Vir. Parce qu'ils n'ont pas vu la résistance. Alors, Coco, alias Coco, c'est un pote à moi. Bah, tu lui enverras un message et tu lui demanderas. Mais oui, je pense qu'il y en aura d'autres. Ouais, je pense qu'on va le mettre... Quelquefois... Il peut reprendre l'allemand. Ah oui ! Peut-être bien avec le daron de Vir-Vir aussi. Ah ouais. On verra. Ça serait drôle. Pour l'instant, le scénario est en cours d'écriture. Ouais, ça va. Ouais. Question suivante ! Euh... Question de... Ah bah non, mec, il est sur le Discord, tiens, d'ailleurs. Ok. Non, arrête de tourner. Merci de Springtrap451. Désolé si on est écorché de ce moment. Ouais, excusez-nous. Bonjour, tu fais du super boulot. Quel serait ton objet militariat que tu aurais aimé acheter ? Quelle est ta plus belle pièce de collection ? Ah bah c'est tout, parce qu'après, il y a eu la question. Bah, la plus belle pièce de collection, dont j'ai un peu montré avant, c'est le casque américain. Mais il y a tellement belle pièce, en fait. Bah, belle pièce que moi je trouve belle, que je peux pas tout montrer. Tout ce que j'ai dans ma collection, j'apprécie. Mais bon, j'ai un petit fait pour le casque américain que je vous ai montré tout à l'heure. Et après, qu'est-ce que je rêverais d'avoir dans ma collection ? C'est un casque de Para. Un casque de Faschimilgaert, donc AM38. Mais bon, ça coûte la peau du cul. Voilà, donc, c'est par contre un jour. Voilà, j'ai quelques contacts quand non, et puis je surveille le jour et le jour. C'est pas bon. Mais comment je veux dire, on va dire, même une coque, juste une coque de Para. Je serais très contre. Question suivante ! Passion Militaria Trioni. Salut, quelle est ta plus belle trouvaille et quels sont tes préférés objets militariens ? Les objets préférés en militariens ? Ouais, mais j'ai lu la question comme vous étiez. D'accord, c'est pas grave. Alors, quelle est ma plus belle trouvaille en militariat ? J'hésite en deux, clairement. J'hésite entre un canon d'MG42 que j'ai fait ou ma courte d'Américaine. Je pense que j'aurai un petit fait quand même pour la courte d'Américaine qui est en deux. Je vais l'avoir. Qui est quelque part bon bordel. Non, je vais l'aller juste en plus. En fait, non. Je pense que c'est ma plus belle trouvaille. Et on le voit quasiment pas. Question suivante ! Ben voilà pour la question qu'on avait sur Youtube. Ah, il y avait une autre question d'un mec mais j'ai pas pris. C'était « Salut, comment ça va ? » Ça va bien. Voilà. Donc, la question pour le Discord. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont posé la question sur le Discord. C'est « Pourquoi nos pseudos ? » Donc, pourquoi Lego, Warscent et pour moi, Monsieur Framboise ? Pour Lego, on va commencer. Alors, c'est simple. Il a pris son ancien pseudo. Lego, vous voyez la personne qui est là pour le rejoindre. Ouais, voilà. L'ego, il est caché. Lego, il est là en Vendée. En train de te bourrer la gueule. Non, ça, c'est hier soir. Ah, d'accord. Je pense que là, il décule. Super. Du coup, pour Lego, c'est son ancien pseudo. Très vieux pseudo. Depuis le collège. C'était Legolas et il a raconté pour Lego. C'est ça. Tout con. Tout simplement. Vas-y, à toi. Le mien, c'était au collège en troisième avec des potes. Ils se sont plantés en disant mon prénom et ils ont dit « Framboise ». Et du coup, c'est resté et j'ai mis « Monsieur Framboise ». Voilà. Mon nom, c'est François. François, François, Framboise. C'est ça. Ça se rapproche. Et moi, Warscent, pourquoi Warscent ? Il n'y a rien d'exceptionnel. J'étais en un moment, comme je collectionne des pièces de monnaie, j'étais en train de… En fait, je cherchais un pseudo. C'est un ancien pseudo. C'était pas original. C'était un raccord du 35. Rien d'original. Avec Lego du 35. On était tous que du 35, en fait. Et puis, je suis en train de jouer avec une pièce de monnaie, je cherchais un pseudo, puis j'ai fait « Putain, Warscent, c'est pas mal ». Ben voilà, Warscent, simplement. Rien d'exceptionnel. Il y avait… Tu sais, quand on était sur un serveur Minecraft, où on faisait les crons de construction, je ne dis pas encore dessus, et toi, tu es arrivé en premier avec ton pseudo-ragarde du 35, Tristan Kail avec son pseudo Lego du 35, il vous fait « Ouais, mais il y a encore un pote qui va venir nous aider et tout ». Et les mecs qui font dans le staff, « Ouais, il s'appelle quoi ? Gimli du 35 ? » Non, c'était le Gimli. Euh, non. Non, c'était un ancien pseudo. Je crois. Je ne sais plus. Euh… Quelle époque ? Ouais, quelle époque ? Que c'est en jeu ? C'est pas possible. Je le test en V24. Oh, ça doit faire. Non, ça doit être marrant. Ouais, ça doit être bizarre. Ça doit être bizarre et marrant. Ça doit être bizarre et marrant. Question suivante ! Question de… D'ailleurs, il y a plusieurs questions de lui à la suite. De Lenileb. Lenileb. Tu as commencé ta collection par quel objet ? Euh… Attendez, par là. C'est celle-là ou c'est l'autre, je ne sais jamais. Non, c'est celle-ci. C'est celle-ci. Je pense que c'est de la collection avec ceci. Une douille de Mastasis. Tu sais, voilà. Encrocher un peu. Là ! Une douille de Mastasis. Une douille de Mastasis qui m'avait été donnée par mon grand-père. Voilà. Donc, c'est lui qui l'avait trouvé… Enfin, je veux dire… Bah, pendant la guerre. Bon, elle est vide, hein. Je veux dire… C'est moi… Elle était vide quand je l'ai eue. Je l'ai percé juste pour être dans la réglementation. Mais bon, voilà. C'est mon premier objet. C'est un objet que je ne vendrai jamais. Tout simplement. Et après, sinon, mon vrai premier objet que j'ai acheté, c'est un casque de la Luftschutz qui est en haut là-bas. Mais j'ai la flemme de le descendre. Allez, je vais le faire quand même. Il va craquer. Hop. Hop là. Casse de Luftschutz. Voilà. Avec son intérieur… Donc, juste la jugulaire. Dommage. Mais bon, il est sympa. Il y a plein de poussières aussi. Il y a plein de poussières aussi. Il y a plein de poussières. Il y a plein de poussières. C'est le problème des collections. C'est que la poussière, ça prend de la place. C'est pas la collection, ça prend de la place. C'est la poussière. Je suis en suivante. La question de la même personne, d'où est venue votre passion ? Moi, tout simplement, j'ai toujours été passionné par l'histoire en général. Pas forcément les objets militaires. Mais par l'histoire en général. Et la collection, ça m'a pris un peu bizarrement. C'est… voilà, je n'avais déjà pas quelques objets militaires. Comme je vous dis, la petite douille de Masse 36. Là, quand je gère des trucs comme ça. Et une fois, j'ai acheté une gourde US sur Leboncoin. Puis le mec, je suis devenu ami avec lui. Puis une fois, il m'a dit, tiens, j'avais une bourse militaire. Ça dit de venir. Ensuite, j'ai acheté un casque de la houcheuse. Ensuite, j'ai acheté une baïonnette. Ensuite, j'ai acheté un casque. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Et c'est ainsi que ça, enfin. Dune douille qui prend ça de place. Il a fini par le monstre. Et là, il y a un doille à droite aussi. Mais bon, vous avez déjà vu dans des vidéos. Et derrière aussi, là-bas. Le grand mannequin. Il tient un peu la gueule d'ailleurs. Bon, ça va. Il est mieux que l'ensemble, il n'y a pas de tête. Ça se voit, il est au-dessus. Ah non, vous ne le voyez pas. Non, le mannequin qui était là, il est sous-mendis. Ah ! Ah ! C'est une science suivante ! Question encore de Lenny Libeum. Tu estimes à combien le nombre d'objets dans ta collection ? Oula ! Je suis incapable de répondre. Honnêtement... Non, pas 3000, mais... Si je devais compter le nombre d'objets individuels. Genre, si on mettons, je compte les boutons, les médailles, les trucs comme ça... Je ne sais pas, je vais être à 500, peut-être. Peut-être pas mal. Et honnêtement, je dis complètement pif. Je suis incapable de vous dire... Si je devais compter toutes les photos et tout... Même les photos, je suis déjà juste en photo, je vais être à 300 photos. Donc non, je suis à plus de 500. Ouais, ouais. C'est pas loin des 1000. Ouais. Je suis entre 0 et 4 millions. A vous trouver. Celui qui a le chiffre exact. Je lui donne ma collection. Attention, il l'a mis, non ? Après, je peux mytho sur le chiffre à chaque fois. Comme je rentre toujours des trucs et que je rentre toujours des trucs, le chiffre est jamais le même d'une semaine semaine. Ouais, de toute façon, dans trois jours, s'il y en a un qui le trouve dans trois jours, ça change. Oui, voilà, c'est ça. Donc, tu ne trouves pas jamais. Question suivante ! Question de Vaito l'Historien. Comment vous vous êtes rencontrés ? Ouh, ça fait longtemps, ça. Oula, c'est trop vieux pour se rappeler. Non, bah, vous voyez, il y a la petite section. Il y a la grande section. Ça doit être la moyenne section. Moyenne section, grande section. Ouais, c'est ça. Commentin et Tristan se sont vus avant. Ouais. Et moi, j'étais pote avec le frère de Tristan. Tristan, c'est l'égo. Ouais, c'est ça. Et du coup, après, du coup, j'ai rencontré Tristan. Et du coup, il a bifurqué sur le plus jeune. Il a laissé le front en juin. Il a fait, non, je vais y aller voir l'autre. Un peu ça, ouais. Voilà. Et puis, en gros, c'est depuis la grande section, c'était quoi. Voilà. On se connaît depuis. Putain. Ça date de trop longtemps, ça. Ouais. Ah, il y a eu des troncs. Une quinzaine d'années, ça. Même plus que ça, mais... 16, 17. 17. Ouais, 17 ans, on va dire. 18 ans. C'est vieux, quoi. Voilà. J'en suis 20. Alors, une question du BG du 29. À quel âge vous avez commencé le militaria et quand vous avez... ou quand avez-vous commencé ? Mais c'est la même question de Freud, en fait. T'as commencé quand ? À quel âge ? Bah... Là, j'ai 21. Donc, j'ai du conseiller, je vais voir à 19, 18. Enfin, c'est vrai. Après, je suis passionné très tôt pour ça, mais... J'ai du droit en commun dans sa collection, genre à 18 ans. En 16 ans. Il est d'avoir mon perdu. Yes. Question suivante ! Question de Patoche. La pièce qui, d'après vous, est la plus rare de votre collection... Enfin, je ne sais pas ce chiffre en votre collection. Je ne collectionne pas. Euh... J'ai trois trucs, c'est moi. Ouais, on tournera bientôt un quatrième. Ouais. Euh, la pièce la plus rare de ma collection ? Honnêtement, euh... Bah, je ne sais pas. Je pense que l'armoire de... Que je n'ai pas encore présenté. Il faudrait que je l'appelle dans la collection. C'est de l'armoire de la Louchtus, qui est derrière moi. Une... Une armoire à bunker... Une armoire à pharmacie à bunker, qui a servi pour la Louchtus, qui est aussi dans les bunkers. Je pense que c'est ça, la pièce la plus rare. Et je vous la présenterai dans une vidéo qui doit arriver courant août ou septembre. Donc, je vais tease. Je vais tease-y. Ceci sera prêt, mais j'en doute. Non, non, non. Je pense que ça sera que fin août. Donc, euh... Ouais. Ouais. Question suivante ! Euh... Question de A. Une connerie. Question de Wander, sanglose. Ah, bizarrement. Crêpe au Queen'Aman. Très clairement, les deux. Ah, ouais, choix cornelien, donc je répondrai les deux. Les deux. Une crêpe au Queen'Aman. Une crêpe au Queen'Aman. Ça peut se tenter, hein. Ah, ouais. De toute façon... Mais ça va encore finir, la poubelle. On ne racontera pas cette anecdote. Non, on ne racontera que pas. Du coup, les deux. Sauf si cette vidéo fait 100 likes. Je la raconte. Ah, t'es chiant. Tout ça pour des likes. Question suivante ! Non, d'accord, j'ai copié une question. Euh... Question de Dubalbator. Envisagez-vous une rencontre abonnée ? Si oui, quand ? Alors, rencontre abonnée, ça a déjà plus ou moins été fait. Mais je veux dire, c'est pas un grand truc où il y a 36 000 abonnés. Déjà, on n'a pas 36 000 abonnés. Euh... Non, on a déjà rencontré la chaussette Passionné qui est sur le Discord. Sur Youtube, je sais plus c'est quoi son pseudo. Moi, j'ai rencontré un autre abonné en détection aussi, avec qui j'ai déjà fait des sorties Détect. Alors, comme c'est prévu normalement, je dois aller en octobre, si c'est pas annulé avec le Covid et tout ça, à la bourse militaire de Sydney qui est en Belgique. Donc, euh... Et je sais qu'il y a plusieurs personnes de cette chaîne qui suivent cette chaîne, qui doivent y aller. Donc, pourquoi pas faire quelque chose ? À voir. Putain, Douglas MacArthur qui est en train de mettre un message là, je le vois à chaque fois, il met des messages pendant les vidéos. Douglas, c'est pas possible ! Ça par contre, il faut que tu te laisses, il va se marier. Ouais, non, ça je l'ai mis aussi, ça. Mais attends, mets-le au bûcher en attendant. Non, je vais pas le mettre au bûcher, mais... Tiens, en vidéo. Divise juste en vidéo. Je veux bien l'espace. Ouais. Je sais comment j'ai écrit, tape-toi vite. Est-ce qu'on a un Discord ? Exactement, le lien est dans la description. Vous avez plein de liens dans la description, mais... Prenez que le Discord ou euh... Discord ou euh... Si vous voulez me parler en privé, mais sans le genre ou mails. C'est ça. Voilà. Prenez pas le lien Facebook ou Twitter, il ne sert plus à rien. Facebook, c'est dans les endroits. Ah, si, oui. En tout, Twitter, en tout temps, vous vous oubliez. Ah, mais le suprimez. J'ai compris. Euh... Question suivante ! Question de Vaito. Comment... T'es venue l'idée de faire des courts-métrages historiques ? Alors, bah... Après mon bac, j'ai fait une école audiovisuelle. Je suis passionné par le cinéma. Et du coup, c'est un peu ça. Et l'histoire, ça me passionnait énormément. Du coup, j'ai proposé à Corentin, quand il voulait faire... Une série un peu sur euh... Sur tout ce qui s'est passé durant la seconde guerre mondiale. Parce qu'à la base, j'avais un projet de vidéo. Et pas du tout. On est parti sur un autre des guerres. Qui était quelqu'un de plus intéressant. C'est la même résistance. C'est ça. Du coup, quand il avait parti sur son truc, j'ai fait bah... C'est bien, mais euh... On pourrait faire devant une fiction. Pour avoir une continuité dans... Dans l'histoire. Enfin, une continuité dans la série. Du coup, bah... Résistance est née. Et euh... Du coup, bah en soit... C'est pour ça que... Pour répondre en soit à ta question. Les courts-métrages. Enfin, les courts-métrages. On sait absolument pas combien de temps de résistance va tourner. Si mais qu'à la base... Surtout là, vous voyez par euh... Bah par épisode. Ouais. Mais à la fin, en fait, toute les... Toute la partie de fiction. Va tout condenser pour que ça fasse un long métrage. Ou un moyen-métrage. Peut-être... J'ai passé un moyen-métrage. Un moyen-métrage, c'est plus d'une demi-heure. Ah bah... Il y aura au moins un moyen-métrage. Ouais, au minimum moyen-métrage. Bah déjà, on est un quart d'heure en trois épisodes. Donc c'est déjà pas mal. Il reste un quart d'heure, donc euh... On sait le nombre d'épisodes qu'il va y avoir à peu près. Donc euh... C'est à peu près aussi toute l'histoire. Mais je suis en train de l'écrire. Mais du coup, voilà. Donc c'est principalement avec mes études et le fait que je suis passionné par le cinéma. Et l'histoire. Question suivante ! Question de Lenileb. Quelle est votre plus belle trouvaille en détection et la plus insolite ? Alors, la plus étrovaille, je l'ai dit avant, la gourde. La plus insolite. Qu'est-ce que t'appelles la plus insolite ? Que ça va de l'emballage de préservatif à... Bah, des trucs... Genre des boîtes de Doliprane... Après, la plus insolite que j'ai trouvée... Non, je pense que vraiment, la plus insolite et la plus intéressante que j'ai trouvée, c'est une boîte de Doliprane. Il a dû les boîtes de Doliprane, j'en trouve à la pelle. Je les jette, je les jette. Et je sais pas pourquoi, là, j'ai eu le réflexe de l'ouvrir. Et dedans, il y avait un papier avec écrit dessus, j'ai quatre photos de Michel, je sais plus quoi. Et j'ai... Il a disparu, il va revenir, vous inquiétez pas. Et je sais pas pourquoi, c'est la plus insolite que j'ai fait, c'est ça. C'est une petite boîte de Doliprane avec un message écrit sur un papier. Il y avait une vidéo, d'ailleurs, je l'ai fait en vidéo de détection, mais bon, j'y suis plus la première fois, je vais mettre le lien dans la description si vous voulez voir. Voilà. Et sinon, oui, un truc chelou. Un badge de capote, capote... J'ai même un pote, une fois avec qui je détectais, d'être un god. Oh. Donc, vous voyez, un peu trop de tout. Mettez ça à la poubelle, pas dans les rivières. Ou par terre. Ouais, ou même enterrez pas ça. C'est chelou. Surtout qu'on le prend à la main, on fait dalle. Question suivante ! Question de Douglas MacArthur, qui, justement, je viens de te répondre. Ah ouais, Bolo Koon. Quel est le matériel original ? Tu penses qu'il faudrait le laisser chez soi en collection ou l'utiliser en reconstitution ? Bah, pour moi, collection chez soi, c'est la même chose. Après, pour moi, je suis pas du tout pour l'utiliser en collection. Parce que voilà, les gens qui... En reconstitution. En reconstitution, pardon. Parce que les gens qui l'utilisent en reconstitution, bon, en soi, je respecte le choix qu'ils veulent mettre de l'original. C'est leur délire, c'est leur choix. Mais entre les vols, et surtout abîmage, abîmé, abîmage. C'est très français, ça. Et le risque que les tenues soient abîmées, c'est craignos. Moi, personnellement, je fais pas de reconstitution. Ça m'attire pas forcément. Bah, ça, moi, je m'intéresse un petit peu, mais c'est pas ce qui... Voilà, ce qui m'intéresse beaucoup. C'est plus vraiment la collection pure. Mais voilà, parce que les gens qui font de la reconstitution avec de l'original, moi, ce que je comprends pas, c'est qu'ils se disent dans leur tête. En fait, je suis en train d'abîmer du matériel d'époque. Et il faut bien dire qu'à un moment donné, le matériel d'époque, il y en aura plus. Ça sera... Ils seront tous dans les collections, tous seront dans les musées. Il y a bien un moment, évidemment, il n'y en aura plus. Donc, avant que ça arrive, il y en aura encore pour longtemps, parce qu'il y en a quand même pas encore pas mal de matériel. Mais voilà, il y a un moment, par exemple, actuellement, je vois des chemises moutardues, ça vaut 40-50 balles. Ça se trouve, dans 10 ans, ça vaut 350 balles. On peut pas savoir. Donc, c'est pour ça, moi, je comprends pas les gens qui, en fait, qui prennent ça et qui abîment les objets. Alors, il y en a toujours qui vont dire, mais oui, mais je fais attention et tout. Bon, OK, tu fais attention, mais bon. Il y a toujours un moment où tu veux avoir un mec bourré à côté de toi qui va renverser ta bière sur ta tenue, quoi. Donc, voilà, après... Pristesse. Moi, je connais des gens comme ça. Quand j'avais des biens originales, c'était qu'un Dodge. Ils sont allés sous le Dodge parce qu'ils étaient en panne et ils se sont pris de l'huile de Dodge de véhicules partout sur la tenue. La tenue était morte. Donc, voilà, c'est des trucs comme ça. Je comprends pas, tout simplement. Après, je respecte ceux qui le prennent, mais je comprends pas. Bon, on l'a fait pour Résistance. J'avais un sac de jus sous moi et le mec qui l'avait, il était en train de me fixer tout le temps. Oui, c'est vrai que la tenue que Fomboz avait dans Résistance, moi, je voulais être jus dans Chef. Non, c'est pareil. Moi, j'ai cru dans Résistance. Moi, j'ai cru à des Français, qui fait que de boire des couilles, qui fait une mordre digne de Marion Cotillard. Je vous montrerai pas ça. Si, si, n'inquiète pas. J'ai des rushs, ça peut se trouver. Ils sont sur le Discord. Oui, ils sont sur le Discord. Donc, non, par exemple, il est là. Il y a juste pour ça, il avait une tenue originale, parce qu'on n'avait pas vraiment l'argent pour un chien de repos. Ça coûte très cher, les repos. Donc, voilà, on avait juste une originale. Et à l'époque, je faisais très attention. Et le mec qui me l'a prêté, il était là. Je pense qu'il avait tué Fomboz s'il y avait une tâche sur la tenue. Voilà. Donc, il faut vraiment faire très attention. Mais voilà, même si je ne suis pas du tout pour un. Moi, ça me faisait chier d'utiliser une vraie tenue, juste même pour Résistance. Mais on n'avait pas le choix. Mais on n'avait pas le choix. Ça va, il y avait un sac de jute. Ça a quand même bien protégé. Oui, il m'a fallu mieux. C'est vrai, on ne voit pas le sac de jute. Dans un jour, on fera un making-of. Quand je prends le son caché derrière un caillou. Ou t'es comme ça, là. Tu finis quand même le dos. Dans Résistance épisode 3, si vous voulez, vous pouvez trouver un mec de l'équipe technique qui ne devrait pas être là. Enfin, ils peuvent chercher aussi les perches ou les ondes de perche. Il y a des conneries. Du coup, la suite. Ou le scotch qui tient la vitre. Putain, Lego, je te déteste. Ou les paires de converse. Il y a tellement de trucs qu'il faut qu'ils ne font pas. Et que vous ne le voyez pas, mais non voir. Quand je fais le montage, je le vois une fois. C'est bon, c'est fini. Après, avec Résistance, il faut bien courir de dire qu'on fait surtout ça pour se marrer. C'est pas vraiment pour prendre le truc au sérieux. On essaye de faire du pro, mais quand même. On fait plus en sorte de s'amuser pour autre chose. Oui, mais... Je ne sais absolument plus où on était rendu. Ah, si, j'ai trouvé. Tu étais à Lignette, quoi ? De Douglas. Ah, Douglas, oui, Douglas. Question suivante ! Question de Military Inventory. Que penses-tu des lois et des législations sur les questions de collection militaire ? C'est compliqué tout ça. C'est tellement vaste aussi que... Après, au niveau des armes, je peux comprendre la peur de l'Etat d'obligation de classer des armes. Après, il faudra quand même qu'ils arrivent à faire différence entre une arme de guerre actuelle, par exemple Kachnikov ou autre chose, et genre un fusil-moseur, par exemple. Clairement, il n'y a pas un terroriste ou un braqueur qui va aller le hacker une branque avec un moseur. C'est... Beaucoup par coup, mais merci beaucoup. Voilà, c'est juste qu'il faudrait vraiment que l'Etat... Pour moi, la législation soit simple, il faudrait vraiment qu'elle soit... qu'elle soit... qu'elle soit reflète, mais par rapport à ça, justement, pas pour les armes de guerre. Parce que bon, voilà, ils ont essayé un peu d'améliorer le truc avec la carte du collectionneur, mais bon... Voilà, c'est... Moi, je ne suis pas pour, personnellement, la carte du collectionneur. Mais bon, ça, c'est mon avis. Ensuite, par rapport à tout ce qui est, par exemple, objet... objet nazi, avec la Croix Gammae. Alors que dans une collection privée, de toute façon, la loi actuelle dit que personne ne peut manger à porter d'uniforme nazi ou autre chose, sauf en cas de reconstitution, de tournage de films, tout ça. Bon, ça, c'est normal. Après, si vous voulez en mettre dans des musées ou autre chose, qu'on fait des expositions, par exemple, mon collection, c'est déjà arrivé de l'exposition en public dans certains endroits. ça m'arrive une fois. Il n'a pas vu que je cache les Croix Gammae. Mais bon, après, je trouve ça normal. En public, je trouve ça normal. Après, en privé, on a le droit de laisser les Croix Gammae. Et ça aussi, bon, OK, c'est normal aussi. Et bon, voilà, la législation, c'est un peu contraignante surtout au niveau des armes. Après, moi, les armes à feu, ce n'est pas forcément ce que je recherche le plus. Mais c'est surtout de ce point de vue-là qu'elle est contraignante. Pardon. J'ai reçu. Et si les douilles, c'est chiant aussi. Je vais les douilles. Les douilles, il faut être un peu logique. Un mec a une douille de, je ne sais pas moi, de Panzer, de Tigre, il ne va pas l'utiliser. Le mec, il n'a pas un Panzer ou un canon de 88 ou tu ne sais quoi dans son jardin. Il y en a dans son garage. Non, non, je n'ai pas de canon de 88. Non, non, non. Non, non, je n'ai pas de 88. Je n'ai pas de place. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Tu m'étales. Question suivante. Ça, c'est pour toi ça. Question de Wonder. Oh merde. Très, très bonne question. Lego, Monsieur Framboise ou les deux ? Aucun. Voilà, ça c'est fait. Question suivante. De Wonder encore. À quoi correspondent les différents grades sur le Discord ? Ah oui. Alors ça, c'est mon truc. Mais moi, je ne comprends pas trop. C'est sur la série qu'on avait fait sur Kings 2. Oui, je comprends le délire du cookie. Mais pourquoi petit grand moyen, petit granold ? Je ne sais pas. Je n'avais pas spécialement d'idée. Du coup, j'ai mis ça. Mais c'est en rapport avec un mode qu'on avait fait et qu'on avait filmé. C'est surtout que ça parle d'un plus grand délire de Minecraft. D'ailleurs. Vous savez, dans Minecraft, il y a des cookies. Puis on était sur un serveur, on devait changer de base parce qu'une base avait été repérée par un groupe ennemi. Des connards. Et puis, on a conservé la base. Et puis moi, j'ai dit, il ne faut pas oublier surtout le petit cookie. Je ne sais pas. Il y a un délire qui est né à faire ça. Oui, c'est ça. Du coup, à chaque fois qu'on fait une soirée, on prend des cookies aussi. Voilà. Et du coup, à la fin, on avait créé un mode. Enfin, moi et Lego, on a créé un mode. Surtout moi. Parce que lui, il a juste fait les noms. Voilà. Où c'était... On avait fait une religion pour très clairement. Sur Clara Kings 2, c'est un jeu de stratégie qui se passe durant le Moyen Âge. Et on avait créé du coup un mode qui allait changer la religion qui s'appelait la religion du père cookie avec comme Dieu Granol God. Voilà. Et du coup, c'est parti sur ça. Certains grades sont là-dedans. Il y a le père cookie du coup et le Granol God en grade dedans. Mais sinon, c'est en principalement avec... Et pour info, non. On ne peut pas devenir un regret de restreur. Non. Et pour pas faire un qu'il peut l'avoir. Pour les déniquiser. Oui. Ils les ont déjà. Là, Douglas, t'as le dernier. Essaye pas d'avoir su du dessus, tu l'auras jamais. Question suivante. De Wonder, encore très existentiel. Caramel au beurre salé ou Nutella. Caramel au beurre salé. Oui aussi. Voilà. J'avais peur qu'on ait dans la question... Beurre demi-sel ou... Bah... La question ne change pas non plus. Beurre demi-sel ou beurre doux ou beurre demi-sel. Aucun. Je ne prends pas de beurre. Oui, ça marche aussi. Non, ça... Bon, je n'aime beaucoup de beurre, quasiment. Sinon, demi-sel. Faut pas déconner. Question suivante. Question de... Tiens, là, 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 faut pas déconner non plus. Question de Switchcraft. Pain au chocolat ou chocolatine ? Pain au chocolat. Pain au chocolatine. Ah, là, je vous ai eu. Croissant. Non, mais pas en chocolat. Pas en chocolat. Question suivante. Et dernière question, encore, elle aussi, très existentielle. Et dernière question qu'on nous a posée de Lenireb. Lenireb, le Mont-Saint-Michel breton ou Normand ? Bah, techniquement, il est à 90% du côté de la Bretagne. Non, mais... C'est le bon enjeu que vous ayez Normand. Il est Normand. Sauf si un jour, je décide de dévier le coin. Il ne sera plus normal, il ne sera pas autant. T'as pas oublié de beaucoup me décaler, là. Ouais, mais bon, il faut quand même trop d'intermègue. Il faut beaucoup m'être meilleur. Voilà, c'était la dernière question, on finit sur... Donc voilà, c'était la dernière question de cette question. Pour FAQ. Donc après, on ne veut pas éviter des projets. Donc là, la vidéo, je ne sais pas quand elle sortira. Là, on est le 9 juillet. Je ne sais pas. Début août. Ou fin juillet, début août. Bref, on veut qu'on ne viendra pas. Donc déjà, sortir pendant l'été, c'est sûr. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que cet été, il n'y aura pas beaucoup de vidéos sur la chaîne, je pense. Avant de t'appeler ton fond. Ouais, il y a le vlog déjà qui doit sortir. Ouais, il y aura un vlog qui va sortir. Mais je pense qu'il y aura genre le vlog, la FAQ, et peut-être une vidéo collection, mais ce n'est même pas encore sûr. Actuellement, je travaille sur pas mal de nouveaux formats, mais j'ai essayé de réfléchir. Donc vous verrez bien, à partir de septembre, il y aura des nouveaux formats. Donc sur la collection, sur le nettoyage. Après, l'année prochaine, j'ai même un nouveau format sur les brocantes. que c'est les brocantes, si avec le Covid, on arrive à retourner en brocantes. Et voilà, j'ai travaillé sur différents formats. Donc c'est pour ça, si en juillet août, vous n'avez pas beaucoup de vidéos, c'est juste que je travaille sur des nouveaux trucs, et que je préfère prendre mon temps, et puis bien faire le truc, et puis que ça vous plaisse. Voilà. J'espère que vous plaira. Moi, je vais essayer de terminer une vidéo que ça fait des années, et qu'elle est dans les cartons. Ah oui, c'est vrai ! De qui es-tu sur... Oui, parce que qui es-tu, ça va finir, ça sera toujours le filet frais, je pense. Moi, je vais arrêter. Ah oui, c'est ça. Et il faut qu'ils décident à le faire. Ouais, c'est ça. Parce que oui, il y aura mes vidéos, mais on va essayer de le mettre un petit peu plus aussi en vidéo. Ouais, et bon, je travaille aussi sur Résistance, donc là, ça avance. Résistance en soi, bah, le... Toutes les idées du scénario sont faites. C'est à peu près ce qu'il va se passer dans chacun des épisodes. On connaît un peu toute l'histoire. Je suis en train de l'écrire. Donc là, je suis rendu à peu près dans l'épisode 7-8. Donc ça va, c'est pas mal. Je vous dis pas combien il y en a, mais voilà. Euh... Et en soi... C'est à peu près tout pour Résistance. Ça, vous verrez bien. Ouais, c'est ça. Le prochain, il sort. Fin d'année ou début de l'année prochaine. Voilà. À peu près. En fait, si vous voulez, on va essayer d'en faire un ou deux par an. C'est ça. Il y en a des fois, ce sera peut-être trois, mais... Ouais, si on est décidé. Bah, si on sort celui-là... Enfin, on voit, mais... Ouais, heureusement que c'est en décembre. Quand on va, je me rase. Oui. En tout cas, un Allemand barbus, c'est nécessairement... Moi, je peux garder ma barbe. Et non, pas autant. Quoi ? Pas autant. Oui, non, mais pas autant. T'as entendu t'en fond de votre écran, t'es déjà bon ? Oui, c'est ça. Ouais, par exemple, on ne veut plus à l'écran, on ne veut plus à l'écran. Tu sais, les frères jumeaux, c'est qu'ils existent. En nombre d'acteurs et puis hop. Voilà. Voilà. Bon, c'était la fin de cette vidéo. J'espère que ça a plu. C'était pour vous abonner. C'est un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Puis, bah, n'oublie pas aussi qu'on a un Discord. Si vous voulez le rejoindre, c'est cool. Mais je ne sais pas combien de suivre. Une quarantaine, je pense. On va dire ça tout de suite. Actuellement, 30 en ligne. 2, 3, 4 en ligne. Donc, on est 34, 35. On est 35. 35. Il est vide. Correspondance. Ah, c'est... À méditer. À méditer. Donc, c'était Vincent et M. Brambose. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Tien à vous. Oh. Quoi ?